et salut à tous c'est l'élevage du 22 donc j'espère que vous allez bien moi ça va super et aujourd'hui on se retrouve dans cette vidéo pour faire une nouvelle de l'élevage assez grande je pense ça va durer 20 minutes minimum là on va faire les cochons d'armes les lapins les tourterelles les pigeons et les poussins je vais pas montrer les grosses foules parce qu'elles sont tout en haut du terrain là elles sont partis je ne sais où et les canards aussi je vais aller vous montrer après ça les petits canetons alors là on est directement avec les cochons d'armes regardez moi c'est donc donc là on a brownie là qui est en train d'essayer de ramper de l'autre côté alors là elle fait ça parce que veut shipper un bout d'herbe pour se barrer après dans son enclos dans son petit cabanon que je leur ai installé alors la cabane là c'est une cabane normalement pour les hérissons mais on leur a mis ça donc voilà elle a shippé un bout d'herbe et elle est partie dans sa cabane elle n'aime pas la caméra et elle n'aime pas trop le contact humain non plus elle n'a jamais été très proche de l'homme alors que ma chouille là je vais pas faire parce que j'ai déjà fait tout à l'heure mais elle aime bien les câlinos avant qu'elle me laisse faire elle a arrêté de manger voilà donc c'est ce que je disais à ma chouille c'est la seule que je peux faire ça elle aime bien les câlins elle est toute contente voilà je vais pas trop les déranger plus que ça et ici on a la petite bueno bueno qui est gestante depuis bientôt deux mois et au bout de deux mois comme vous le savez les cochons d'inde ça fait leur bébé alors là je pense elle doit avoir au moins quatre bébés dans son ventre on verra bien misez tout ce que vous voulez mais je parais qu'elle a entre trois et quatre bébés vu la taille de son bidon sa maman elle avait trois bébés dans le ventre elle était moins grosse que ça je suis alors à moins que ces bébés sont énormes elle va m'en faire beaucoup j'ai l'impression en tout cas le mâle avec qui je l'avais mis à reproduire tiens bah d'ailleurs il est là c'est fripouille fripouille on voit un peu mal à cause des grilles mais c'est un mâle qui est rouge et noir que j'ai pris à l'exposition de guingang fripouille avec bueno alors je sais pas qu'est ce que ça va donner comme cochon d'inde parce que je sais même pas si c'est croisable rosette et teddy or teddy rex c'est comme vous préférez on peut dire les deux je sais pas si en fait ça va donner des cochons qui vont être soit teddy soit rosette ou alors ça va être un mélange un peu des deux friper rosette ça va être rigolo à voir en tout cas je pense parce qu'ils vont être tout petit tout mignon ils vont surtout ressembler à leur maman et leur papa il ya très peu de choses qui est délice il y en a quand même un peu parce que son papa il était lisse pour fripouille je sais pas du tout ça doit sûrement être deux tes guis ses parents parce que il a été l'un des seuls cochons d'inde à avoir eu une note les autres étaient éliminés ben voilà les petites femelles elles vont très bien fripouille comme vous l'avez vu là je pense pas qu'il je pouvoir vous le remontrer il est parti dans sa cabane ça va durer pendant 15 minutes au moins là va très bien je vais vous montrer grignotte plutôt il y a qui est en train de se gratter ce gros pépère là alors grignotte c'est un cochon d'homme on l'avait eu un moment maintenant il a à peu près le même âge que machouille au début on croyait que machouille c'était un mâle du coup on avait pris un autre mâle et c'était pour les mettre à reproduire là parce qu'après on avait appris que machouille était une femelle parce qu'elle était avec une autre cochonale qu'on avait avant qui est mort parce qu'il était déjà très âgé quand on avait pris la chouille et on avait appris par la suite que c'était une femelle parce que si on avait pris un mâle pour mettre avec une femelle c'était forcément pour avoir des bébés on n'en a jamais eu on s'est un peu frotté la tête on s'est bien dit c'était une femelle donc on a pris grignotte et bizarrement on a eu trois petits bébés dont bueno et brownie voilà il vient voir il vient voir il court il est vraiment rigolo grignote c'est le deuxième cochonane le plus sociable qu'on a je dirais si on fait un top 5 sur nos cochonales c'est l'un des moins peureux avec machouille ça doit être le deuxième manque heureux machouille c'est vraiment elle tu peux la toucher à dire à rien lui tu peux encore lui toucher le museau ou le ventre il dira rien quand il se met sur les barreaux mais partir du moment où tout blocage il va pas venir mais les deux petites on a eu elle c'est encore pire on peut pas les toucher à travers les barreaux et je serai pas à dire pourquoi est-ce que c'est parce qu'elles sont encore jeunes on verra on suit tout de suite avec les lapins comme j'ai dit alors là on a ici que le groupe est père ici qui est en train de se reposer alors il a toujours son truc à l'oeil je ne sais toujours pas ce que c'est c'est pas une maladie je pense c'est une excroissance de peau qu'il a au niveau de l'oeil ça le dérange pas plus que ça ce qui est sûr c'est que c'est pas un virus c'est pas une bactérie le spécial ça se serait déjà infecté depuis bien longtemps je pense il a eu des pour les yeux ça lui a rien fait je pense c'est juste une excroissance qu'il a ça doit être génétique parce que j'ai jamais trouvé la réponse à pourquoi il a ça c'est une sorte de petite boule rose qui sort par moment surtout quand il est stressé donc là il est détendu donc il n'y a pas de problème et le matin ça ressort aussi un petit peu mais c'est quand il mange je sais pas pourquoi autrement lui on a changé son clapier si je me souviens bien la semaine dernière je pense qu'on va le changer dans pas longtemps ce que les mâles comme vous le savez c'est des gros cochons mais avant on va faire la lapine alors la lapine d'ailleurs j'ai une bonne nouvelle je vais aller vous la montrer donc madame comme vous pouvez le voir elle a un gros tas de poils alors c'est dommage que j'ai pas fait la vidéo ce matin parce que ce matin j'ai vu un des petits sortir il ressemblait très pour très à sa maman ou un peu plus foncé un peu comme fluffy le gros pépère sauf que fluffy c'est son n'a rien grand-père alors que là c'est sa mère et son père c'est ici celui que je viens de vous montrer tout de suite je sais pas si on entend dans la vidéo mais les canetons ils font que de brailler tout à l'heure ça c'est sûrement parce qu'il réclame encore à manger il faut que de manger tout le temps là on voit le gros tas alors pour vous faire une idée ça fait un peu comme une pente il y a entre 15 et 30 cm d'épaisseur de poils qu'elle a fait et ses bébés touchent le béton donc ils touchent la surface là toute cette surface là elle a fait un trou et elle les a mis dedans elle a fait un gros tas de de poils elle a mélangé un petit peu de fin mais au début c'était vraiment que des poils et je pense c'est parce qu'elle a bougé le tout pour les allaiter et c'est vraiment une quantité astronomique voilà justement ça bouge ce que je vais réussir à vous montrer je veux pas les déranger parce que du coup ce matin je vous ai dit j'en ai vu un mais ils ont pas encore les yeux ouverts ni les oreilles leurs oreilles sont pas encore levés et ils ont pas les yeux ouverts mais ils ont tous leurs poils ils ont ils vont avoir une semaine dans pas longtemps ils sont proches d'une semaine et normalement la semaine prochaine je pourrais vous les montrer je vais essayer de faire une vidéo on passe directement à fluffy le groupe et père il fait sa sieste d'après midi alors c'est un sympa qui est un arrière grand père même ce que du coup d'argibus la femelle lapin c'est sa petite fille et fluffy c'est un papy et arrière grand père en plus il est plus papa parce que son fils est mort enfin sa fille son fils on ne l'avait pas gardé mais on avait gardé une de ses filles et elle est morte je ne sais pas de quoi les morts d'ailleurs en fait on l'a retrouvé comme crumble on ne saura jamais pourquoi je pense ou alors faudrait que je me renseigne encore là dessus mais j'ai jamais rien trouvé niveau symptômes voir les symptômes que j'avais chez mes lapins était moins profond que ceux des maladies qui ressemblaient le plus bon je ne saurais pas qu'est ce que c'est fluffy bah ça c'est un vieux lapin quoi j'ai pas grand chose à dire de plus sur lui vous le connaissez très bien maintenant depuis le début de l'élevage il est là il est pépouse tranquille dans ses deux cases il sort de temps en temps d'ailleurs je me demande si je vais pas le sortir aujourd'hui ce qu'il fait très beau depuis quelques jours et vu que le sol est sec j'hésite à le sortir alors désolé pour la caméra je tiens à une main j'hésite à le sortir pour qu'il puisse gambader un peu le pauvre profiter un peu de l'air frais le lapine je peux la sortir vu qu'elle a ses bébés et il n'a pas été habitué je sais pas comment il pourrait réagir si je le sens je pense que je vais leur construire un enclos extérieur comme je disais à une personne je vais leur faire un enclos extérieur pour qu'ils puissent gambader dans l'herbe mais en même temps être surveillé et que je puisse le déplacer pour qu'ils aient de l'herbe à volonté alors ça après faut faire attention je dis bien sec parce que si l'herbe aurait été humide alors là je ne sors même pas faut même pas y penser ils peuvent attraper des maladies ils peuvent s'infecter ou même j'ai envie de dire attraper des parasites c'est la pire plaie pour les lapins l'humidité c'est comme pour les poules comme tous les animaux même j'ai envie de dire que j'ai à l'élevage l'humidité c'est la pire chose bon à part les oiseaux les oiseaux ils adorent ça alors voici la bonne nouvelle merci à mathis sur instagram l'élevage du 22 matisse qui m'a vendu ces magnifiques petits poussins alors de base ils étaient six malheureusement il y a le sixième qui n'a pas survécu alors qu'est ce qui s'est passé déjà il y a eu le trajet je pense ça n'a rien à voir là dedans mais il y a quand même un trajet d'une heure ils ont fait un bon trajet d'une heure après pendant une semaine ils ont été une semaine sous lampe chauffante sauf qu'il y a eu une couture de courant provoqué par un fil électrique qui avait été arraché voilà pas de bol encore et je pense que le petit poussin le plus fétif n'a pas réussi à survivre alors c'était vraiment un tout petit poussin comparé aux autres il avait du mal à grandir j'ai l'impression en tout cas tout le monde va bien je les ai mis avec chouquette alors je vous expliquez l'histoire en concret c'est un camion qui avait arraché un fil ils ont été une heure sans lampe chauffante et j'ai envie de dire il a fallu presque quatre heures avant que les poussins aille avec chouquette parce que chouquette il n'y a aucun problème avec les poussins vous pouvez lui donner des poussins de deux mois et à dire à rien sans broncher parce que avant eux je l'avais fait adopter des péquins de presque deux mois là ils sont dans la volière maintenant ils peuvent gambader tranquillement ils ont plus besoin de maman et elle n'a pas bronché du tout elle s'est dit oh c'est bon je les adopte et là c'est pareil elle n'a aucun problème avec ça alors vous en avez vu un monter sur son dos et cette nuit c'était super rigolo je suis allé assez tard pour vérifier que tout le monde allait bien surtout les oiseaux et cette nuit j'ai regardé elle était toute pelotée sur le coin ici et elle avait tous les poussins en dessous d'elle elle les a vraiment bien adopté elle les chauffe et tout et je pense que en fait c'était juste le poussant le plus chétif qui avait du mal à se réchauffer ou alors je pense que c'est ça et il n'allait pas sous la maman c'est le seul qui n'allait pas au début il commençait à aller sauf que je ne sais pas pourquoi il n'allait pas beaucoup sous la maman pendant la nuit il y allait mais pas la journée je pense que il a dû attraper quelque chose et voilà je ne saurais pas expliquer autrement pourquoi il est mort en tout cas le mieux c'est que tous les oiseaux se portent bien il n'y a pas de problème là dessus les cinq petits là ils vont super bien donc c'est des noirs de janvier je précise quand même et merci infiniment à l'élevage les 22 de matisse sur instagram d'avoir vendu ces petits poussants donc voilà j'ai coupé la vidéo pour aller directement aux pigeons alors je sais plus si j'ai bien tout dit pour les petits janzés mais ils vont bien il n'y a pas de problème là dessus là je viens de leur remettre de l'eau parce que la maman avait mis de la paille sur la gamelle alors les pigeons donc là on a artémis et apollon qui vont très très bien et je pense que dans une semaine on va pas tarder à avoir une couvée car la petite épona alors épona elle est là bas vous la voyez bien elle est comme sa maman elle a les ailes barré de rouge et magnifique alors on m'a dit que c'était une femelle normalement c'en est une voilà elle est super belle elle n'a pas fini sa croissance elle est encore plus petite que ses parents ils ont à manger et à boire et d'ailleurs j'en avais un peu marre des tout petits abreuvoirs pour petits oiseaux là c'était vraiment des petits donc j'ai pris un gros abreuvoir abreuvoir désolé de 1 litre du coup pour la bouteille 1,5 même et là ils en ont pour plusieurs jours s'il faut mais mieux vaut changer l'eau tous les jours quand c'est possible mais là au moins je suis sûr ils ont de l'eau pour toute la journée parce que les petits abreuvoirs je suis obligé de venir changer l'eau au moins deux fois par jour parce qu'il vide tout en même pas la moitié d'une journée là ça a été mis depuis hier ils ont bu tout ça c'est impressionnant donc ça veut dire que demain il n'y aura plus que ça après ça 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 dure approximativement entre cinq et six jours selon la température et leurs besoins en eau là ça va ils n'ont pas de problème ils sont tout pépouse il se dort un peu au soleil vu qu'il ya une tôle au dessus qui est transparente ils sont contents alors je leur limite deux perchoirs tout en haut et un perchoir ici pour qu'ils puissent manger boire j'ai même mis une brique comme ça ils peuvent vraiment bien se mettre et la petite épona elle s'est mis sur le perchoir là que de base j'avais mis pour le mangeoir alors elle est très bien avant elle n'arrivait pas à se percher maintenant elle arrive elle va pas tarder à continuer à embêter ses parents je pense que je vais la séparer dans pas longtemps et j'ai une idée en tête je vais agrandir la volière mais pas dans le sens où je vais la relier je vais faire une autre partie sur un carré que je vais vous montrer après et ça ça sera pour les pigeons voilà les pigeons vont tous bien les petits oiseaux maintenant alors les petits bouts de chou là on en a deux c'est les deux que je dis que c'est des petits jarres je dis ça parce qu'ils sont beaucoup plus gros que les deux autres et je sais pas ils sont un peu plus territorial je trouve ils aiment pas trop quand je les approche là ils sont un peu fatigué ils font dodo fatigué de leur chanté il faut que de manger et de boire tout le temps d'alors ils ont mangé de l'herbe je leur ai donné un petit paquet d'herbe ils ont tout mangé c'est impressionnant les voisins ça fait que de manger dormir boire manger dormir boire c'est tout le temps comme ça répétition hier soir il pouvait même plus se mettre sous leur maman je vais regarder si ça va à lui ou pas parce que normalement à cet âge là c'est 35 degrés la température minimale pour eux et là ça doit étendre souvent mais normalement elle les couvre bien elle les met sur les côtés elle se met dans un coin là bas dans le coin là bas elle a fait une sorte de petite cuvette et elle dort avec eux non là j'ai moins de problèmes qu'avec les deux autres parce qu'ils étaient dans une toute petite case là là il ya trois cases pour les oisons et il ya moins de problèmes au niveau humidité la maman a moins de problèmes avec ça et justement on va directement aller de l'autre côté alors il fait super beau aujourd'hui je suis assez content de ça alors là une petite barbu d'envers du sciol je vais juste vous montrer les tourterelles avant donc elles vont bien on va en reparler tout de suite après il ya eu un petit peu de travaux qui ont été fait j'ai remis les plaques en béton on a vidé les clapiers où il y avait des canetons parce que commencer à être un peu serré là dedans dans la pêche là c'est mieux pour eux et ici on a les deux petits oisons mais deux petites chouchottes coucou les louloutes elles ont un peu peur quand j'ouvre la grille parce que ça fait du bruit mais regarde ouais ça va louloutes elle va pas être contente parce que j'ai pas pris d'herbe c'est du foin ça c'est pas de l'herbe elles sont super mignonnes donc pour moi ça c'est des femelles alors vous me dire j'y connais vraiment rien sur le sexage des oies on ira bien quand elles seront plus grandes normalement fait sexer comme les canards au niveau du cloac mais là vraiment c'est des petites femelles parce qu'elles sont beaucoup plus petites que leurs deux frangins et leur maman bah comparé à la maman déjà père n'est pas très grande les deux autres ils font la tête de leur maman alors que l'autre est beaucoup plus grande que père ça veut dire qu'ils sont plus grands comparé à eux alors eux vont très bien il n'y a pas de soucis avec les oisons là ils demandent qu'à manger tout le temps je leur ai mis une petite assiette pour qu'ils puissent se baigner j'ai quand même mis une brique par précaution on sait jamais avec les oisons voilà elle veut encore des câlins il veut encore des câlins louloutes elle fait des bisous aux doigts non vraiment les oisons si vous pouvez en accueillir je vous conseille tout de suite parce que c'est super mignon 100 mètres carrés par roi vraiment faudra 100 mètres carrés donc faut compter pour les cas toi là va falloir 400 mètres carrés mais elles ont largement à ce que elles seront dans un terrain de 2000 mètres carrés là où il ya les fèvres alors autrement je sais pas si vous entendez mais azur a des bébés c'est une couvée surprise comme j'aime bien le dire pourquoi surprise parce que c'est des oeufs que j'ai mis un peu au pif vu que les pékin à l'époque où elle a commencé à couver ne pondait plus parce que tu avais deux poules qui couvaient et deux poules qui couvaient les oeufs d'oie donc les quatre en tout à couver et les sucex boi n'était pas au top de la pompe donc j'ai mis quoi deux trois oeufs sucex sous elle je crois il y en a moi j'ai dû mettre des autres coups nus et tout et on va voir ça tout de suite alors je vous le dis c'est pas qu'elle est méchante mais elle protège ses bébés quoi donc le carton je vais le déplacer pour pouvoir vous montrer mieux parce que dans le noir comme ça c'est un peu compliqué là on a la petite tête je crois que c'est le petit coup nus alors oui azur pourquoi elle est toute déplumée comme ça c'est à cause des coques parce que les coques lui avaient fait la misère donc ça c'est un petit sucex super mignon ah non c'est pas un sucex c'est un bébé à elle c'est un bébé à azur il a des plumes aux pattes mais il ya des sucex là tout ça c'est sûr parce que j'en ai vu ce matin alors j'ai su ça hier soir qu'ils étaient nés je faisais même plus gaffe qu'elle couvait je lui donnais juste à manger et à boire comme ça et elle bah voilà quoi alors elle a foutu la mangeur sous elle il y a encore un oeuf en plus je suppose il va pas éclore on va quand même le laisser encore on ne sait jamais avec les oeufs alors lui regardez moi ça attendez je vais le sortir vous m'excuserez du bordel c'est des marteaux et des brosses j'ai nettoyé les clapiers voilà ça c'est un petit coup nus croisé sucex on va voir si ça sera comme la petite blanche que j'ai dans la volière alors lui justement c'est bien sucex ça c'est un vrai sucex magnifique comparé à la taille de l'autre là on voit bien la différence il est un peu plus gros il attend des faut que je vous montre titan titan alors est-ce qu'il est là alors ça c'est deux petits barbus d'envers tac pas d'épure bien sûr bien sûr parce que j'ai pas le coq encore va falloir que j'en trouve un impérativement cette année des croisés barbus d'envers alors vu leur couleur je suppose que le papa c'est un de mes péquins où est titan c'est la question encore un petit barbus d'envers je crois bien mais encore un petit barbus d'envers alors oui là dessous il y a beaucoup de barbus oula oh un petit fripé lui il est né ce matin il n'est pas encore totalement rétabli alors vu le lui qui l'a des plumopathes je suppose que c'est un bébé à triskel une de mes pouls que j'ai alors autrement c'est un peu farfouille à balle voilà alors c'est un nom que j'ai choisi comme ça c'est venu pouf d'un coup pourquoi je l'appelais titan alors c'est une petite poule vu qu'elle a des petits cils titan parce que regardez la taille comparé aux autres elle est énorme elle doit faire le double des petits barbus d'envers déjà comme vous pouvez le voir et comparé à la coumue elle est encore plus grosse voilà il leur dit de manger je vais leur ajouter un peu d'aliments ils n'ont plus beaucoup d'aliments là dedans ils sont vraiment mignons ceux là bon du coup il y a beaucoup décroisé là dedans il y a deux purs il y a deux petits sussex voilà ils sont en train de manger hein ils sont tous petits contents et le reste c'est décroisé je ne pense pas en garder à moins qu'il y en ait un qui pourrait me servir pour la sélection des barbaries parce que je continue ma sélection sur les barbaries pour avoir des plus jeunes des couveuses naturelles donc c'était la bêche qui est tombée parce qu'il y a les outils juste à côté et elle cherche encore à avoir des canins autrement du coup pour les tourterelles j'ai dit qu'on revient dessus alors pourquoi on va revenir dessus parce que regardez j'ai mis un nid beaucoup plus grand que celui d'avant pour éviter qu'il tombe quand je dis il c'est en parlant d'une petite chose toute rose je ne sais pas si on a vu la coquille tout à l'heure mais voilà félicitations à Fantine elle est maman Fantine a un bébé alors comme vous pouvez le voir son jambeau est bien rempli il a bien mangé il mange bien la cantine en même temps il a Cosette comme papa parce que oui Cosette est finalement un mâle depuis le temps que je l'ai c'est un mâle en fait alors ça ne changera rien à son prénom il continuera de s'appeler Cosette et il y a toujours Fantine et la petite louloute là alors je ne sais plus si je l'ai dit ici mais Archimede est décédé alors je ne sais toujours pas la raison de son décès il n'allait pas bien du tout alors les virus et les tourterelles il n'y en a quasiment pas à part la grippe aviaire je suppose que ce n'est pas du tout ça vu que toutes les autres tourterelles seraient mortes et les poules aussi et les canards et j'en passe tous les oiseaux du quartier seraient morts s'il y aurait eu la grippe aviaire je ne sais pas du tout qu'est-ce qu'elle a attrapé les verres aussi chez les tourterelles c'est très rare c'est surtout les poux et pourtant elles n'ont pas de poux surtout je verrai je pense sur Fantine Fantine qui est toute blanche on verrait des petites choses brunes bougées ou alors très beige sur son plumage qui est magnifique d'ailleurs elle est en train de se nettoyer Fantine elle est magnifique et du coup ma petite cosette il se retrouve à être le papa d'un bébé alors lui il couvre toute la journée quasiment j'ai envie de dire jusqu'à 20h et les filles elles s'occupent du bébé après pendant la nuit il n'y a pas de répit pour lui j'ai même vu hier soir à 22h il était encore sur le lit et c'est les femelles qui sont venues après il couvre beaucoup il couvre plus de la moitié de la journée donc pour une fois c'est le papa qui couvre le plus Cosette il est vachement impliqué dans sa tâche de parent et je compte sur lui pour que ça fasse un joli petit bébé je suppose qu'il va être albinose vu qu'il est entièrement rose comparé aux deux petits qu'on avait avant Nouti et son frangin alors j'ai nettoyé le petit poulailler je vais enlever l'arrosoir un arrosoir d'eau et ici je vous ai dit qu'on avait vidé les trois clapiers pour les canards parce que les petits canards sont ici maintenant ils ont beaucoup plus d'espace quand même pour 12 petits canetons c'est mieux alors ils ont de l'aliment ils ont un truc pour se baigner qui est sale d'ailleurs il va falloir que je nettoie ils font que de salir leur eau ils ont eu de l'herbe et ils ont une grande fenêtre alors je sais pas si Salvador est là si il est là comme d'habitude on va dire coucou à Salvador coucou Salvador comment ça va Salvador c'est le coq janzé pour ceux qui se souviennent alors il est là avec Gloucette Gloucette sa peau je ne sais pas si elle est là en tout cas lui il est là il est tranquille donc ils ont un grand parc comme ça je vais pas aller vous le montrer du coup je peux le montrer directement ici ils ont une mouche pour pouvoir se ramasser d'ailleurs il va dessus carrément tranquille ah si Gloucette est là donc c'est une poule rousse en attendant que les petits poussins grandissent et que je puisse mettre une ou deux poules avec lui enfin ça dépend du nombre de poules que je vais avoir dans les poussins s'il y en a que deux bah il y aura une poule avec lui sûrement parce qu'il abîme pas du tout Gloucette donc si je mets qu'une seule poule ça devrait aller bah voilà les petits canards ils vont très très bien ils ont tous bien grandi donc voilà désolé ça avait coupé alors je reprends la vidéo directement avec Gadget je suis du côté jardin je lui ai fait un enclos provisoire parce que monsieur commençait à avoir des pulsions avec les jeunes poules et ça me posait problème parce qu'un coq de 5 kg sur une jeune poule de 700 g c'est un peu compliqué donc le temps qu'il se calme et que je lui vende les jeunes poules il va là et le temps que j'achète aussi des coups nus pour lui et aussi qu'il répare sa queue parce que là il s'est bien abîmé alors ça c'est à cause de filéon ils font que de s'entreguler ces deux là bon là il fait la sieste parce que tout à l'heure il était en train de chanter comme un malade il faisait que de chanter à tue tête c'est parce qu'il a vu Salvador Salvador qui est de l'autre côté là bas donc il voit quand même des camarades et de toute façon voilà on voit filéon là bas il reste pas très loin quand même mais vous inquiétez pas il va très bien en plus il a un petit abri il a à manger, à boire pour l'instant il reste ici parce que c'est Gadget quoi il fait des conneries tout le temps et c'est le seul endroit où je peux le mettre alors c'est toujours mieux que dans un clapier 3 cases parce que là ça représente quand même l'équivalent de allez 8, 9 clapiers on va dire qu'il y a à peu près 12 mètres carrés pour un coq qui fait le feignant comme ça toute la journée est-ce que je vais réussir à l'approcher pour vous le montrer d'un peu plus près parce que monsieur il s'est quand même bien amoché alors je pense que c'est parce qu'il a essayé de défendre quand même avec le renard ça s'est passé la semaine dernière mais ouais il n'y a pas eu trop d'agressivité mais je voulais pas prendre de risque on sait jamais avec les coqs ils peuvent être très bien gentils pendant un moment et d'un coup se mettre à être agressif et j'ai pas envie de perdre Gadget non plus voilà si Léon il se retrouve qu'avec deux poules maintenant une finue et une fichex donc je vais aller vous montrer les petits poussins alors je vais faire une pause quand même sur Mimi donc elle est en train de manger de l'herbe que l'on avait désherbée là bas alors je vais faire un petit zoom si je peux là bas alors désolé pour la très très mauvaise qualité il y a Donald Donald qui arrive je crois bien en plus voilà donc Donald est puni lui aussi parce qu'il a eu un mauvais comportement avec Gadget et Philippe ont décidément les mâles en ce moment c'est pas le bonheur parce qu'ils ont des amours ça crée des choses il va rester là encore pour un petit moment de toute façon il a la cabane s'il a envie d'aller il a la cabane des chèvres il a à manger tous les jours il est très heureux d'ailleurs en plus il est même plus heureux je crois bien que dans le poulailler parce qu'il a un grand bac pour se baigner là il peut vraiment se baigner alors que dans l'hippopotame c'était compliqué pour lui bon je vais vous montrer les poussins ça va pas durer très longtemps mais je vais vous les montrer je vais mettre en pause la vidéo et aller tout de suite donc voilà les petits poussins alors ça c'est une petite partie des poussins que j'ai là alors vous pouvez me dire en commentaire ce que vous en pensez moi d'après moi c'est un jeune coq comparé à Pascalou il avait le même âge que Pascalou Pascalou lui on voyait bien que c'est un coq mais alors elle ou il c'est encore pas très visible en tout cas il prend ses marques où elle prend ses marques parce qu'elle est quand même assez tétue je ne sais pas du tout encore si c'est une poule ou un coq vous me direz en commentaire d'après vous c'est quoi alors là on a une grosse partie des poussins beaucoup de Pékin cette année on a beaucoup de Pékin quelques croisés là dedans donc surtout là on en voit un devant Shuket c'est un croisé combattant anglais enfin combattant à vraiment 25% voire 20% parce que là il tient quasiment plus du combattant on dirait presque un barbarie mais oui il y a beaucoup de Pékin là dedans lui c'est un petit Pékin, un petit coq il est vraiment tout petit là les trois quarts qui sont assis chez les Pékin même les 95% c'est des Pékin là dedans alors il y a du lila, il y a du gris perle, du noir caillouté et du noir on sait bien ce que je disais il y a une de mes poules Choco qui est porteuse noire et vu que Rico je ne sais toujours pas si c'est un blues caillouté ou un Splash très 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 foncé et bah je pourrais pas dire j'ai jamais vu de Splash frisé donc c'est très compliqué à dire en tout cas il y a une poule Pékin qui va pondre vers le flot alors là on a des petits bouts de chaud aussi qui se reposent alors attendez voilà là on en a pas mal qu'est-ce qu'il fait lui ? il y a quand même quelques croisés encore le lisse gripper là c'est une croisée je pense que c'est une poule il y a je dirais dans tous les poussins là doit y avoir à peu près 6 ou 7 coq et le reste c'est des poules sachant qu'on est à peu près à 30 poussins là dedans ça fait pas tellement en fait alors là on a les petits poussins de ma combattante donc qui est croisée combattante elle 50-50 je pense que c'est le type ancien qu'elle est croisée vu qu'elle a pas une posture non plus redressée alors là on voit un petit croisé lui aussi alors cette année il y en a beaucoup moins que l'année dernière quand même ça vous pouvez pas dire l'année dernière j'étais à 95% de croisés et j'avais seulement deux Pékin purs et encore moi je les trouvais pas top alors que cette année il y a des petits Pékin qui se démarquent des autres ils ont une belle forme d'après moi ils sont beaucoup plus bouboules que l'année dernière et il y a du frisé alors qu'année dernière il n'y avait que Juliette en frisé non en fait il y avait un couple de Pékin gripper lisse que j'ai vendu et Juliette que j'ai gardé parce que je la trouvais mignonne et aussi parce qu'elle était un peu martyrisée par les autres donc je l'ai un peu engraissée et maintenant elle est bien imprimée elle est jolie elle est très petite quand même comme sa mère comme perle donc voilà là tout le monde va bien alors là j'avais mis une cage à ras je l'ai désarmée parce que de toute façon ça sert plus à rien il y en a plus je les ai tous chopés et ici on a les plus grands poussins de la volière alors il y a la grosse poule du coup que je vous ai dit grosse poule ou gros coq on verra bien là on a une petite poule qui partira la semaine prochaine la petite rousse miracle va très bien donc le petit cougnou roux que j'ai aidé à naître qui avait eu un gros problème derrière on a un barbarie multicolore il est magnifique alors s'il n'est pas trop méchant je pense que ça sera un remplacement en coq reproducteur parce que du coup maintenant je ne garderai qu'un seul coq de barbarie je n'aurais plus 10 ou 20 comme avant je savais même plus combien j'avais de barbarie là on a fait un gros tri quand même il n'y a plus que 5 poules et un coq donc voilà c'est la fin de la vidéo j'espère qu'elle vous aura plu et je vais vous dire à la prochaine